La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le rappel à Dieu du doigt des juges et la sortie du gouvernement sur les émeutes de mars constitue les principaux sujets dans les journaux parus ce vendredi 9 avril 2021. La mort trouble du doigt des juges titre Réoumi Quotidion qui fait zoom sur son magistrat au gros dossier. Réoumi Quotidion à sa page 3 retrace le parcours de Samba Sal qui fut un brillant footballeur. Ce journal revient aussi sur les gros et sensibles dossiers qu'il a eu à gérer allant de l'affaire Khalif Sal à Aydanjong en passant par Imam Daou et dernièrement Ousmane Sonko. Et Réoumi souligne justement qu'il a hérité du dossier Ousmane Sonko après que le juge du 8e cabinet Mamadou sait que c'est désisté par convenance personnelle et le magistrat Sal avait décerné un mandat d'amener contre l'opposant qu'il finira par placer sous contrôle judiciaire le 8 mars dernier. Et les supputations et rumeurs les plus folles circulent après sa mort qui a surpris Pludon. Les mauvaises langues parlent même de mort mystique. Note Réoumi qui livre l'émouvant témoignage de Guimarius Sagna à l'endroit du doigt des juges Samba Sal qui a eu à le placer sous mandat de dépôt plusieurs fois. Source A revient sur les derniers instants du doigt des juges alités depuis plusieurs semaines et qui s'est éteint hier. Selon ce journal, tout au long de sa maladie, le défunt doigt des juges ne s'est jamais départi de sa foi. Thèse mystique ou divine s'interroge à sa une l'évidence qui affirme aussi du décès du doigt des juges. En tout cas, il est rappelé à Dieu un mois jour pour jour après l'inculpation de Sonko qui a eu lieu le 8 mars 2021 fait remarquer Vox Populi qui souligne que le doigt des juges laisse derrière lui le problème. Et ce journal le peint comme un grand professionnel sensible humain, une valeur unanimement reconnue qui a honoré le corps de la magistrature selon le chef de l'État. Ce journal livre aussi les émouvants témoignages de Guimarius Sagna et de Moïse Rampino. Adama Gaye lui fait preuve d'une rancune tenace jusque dans la mort, note aussi Vox Populi. Élie quotidien sur le décès du doigt des juges titre, Samba Sal abandonne son dernier mandat de dépôt. Kaba lui annonce une commission d'enquête libre et indépendante suite aux émeutes du mois de mars, informe à sa une le quotidien témoin. Dans le quotidien réoumis aussi, Kaba annonce une commission d'enquête sur les émeutes sanglantes de mars 2021 et dans Vox Populi. À travers le ministre des Forces armées, l'État s'explique sur les émeutes et charges Sonko. Maître Sidi Kikaba annonce dans ce journal une commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour faire la lumière sur les violences de mars. Mais le M2D marque son scepticisme, note ce journal. Et dans le journal LAS, maître Sidi Kikaba enfile sa robe d'avocat pour se prononcer sur les émeutes de mars et l'affaire Adhissar Sonko. Selon le ministre des Forces armées, n'eût été le sang-froid des forces de l'ordre, le bilan serait beaucoup plus lourd. L'État livre sa part de vérité, titre pour sa part Sud-Cotidien, qui revient aussi sur la sortie de maître Sidi Kikaba relativement à la série de manifestations meurtrières de mars dernier. Dans les colonnes de Sud-Cotidien, maître Sidi Kikaba estime que l'entière responsabilité de ces événements ne doit pas être imputée à l'État. Et il indexe Ousmane Sonko et son refus de déférer comme éléments déclencheurs. Une commission d'enquête indépendante et impartiale associant opposition et société civile est en gestation, annonce aussi le ministre des Forces armées dans Sud-Cotidien. Et dans 24 heures, l'on informe que pour faire la lumière sur les derniers événements malheureux découlant de l'affaire Sonko Adhissar, le gouvernement regarde ailleurs pendant que la tribune raconte l'histoire du remboursement dans l'affaire Madiamal contre Télico. Selon ce journal, il ne s'agit pas de sommes indûment perçues. La tribune nous fait part aussi de ce que les magistrats ont refusé et qui a frustré les autorités tchadiennes. Ereoumi Cotidien parle de la crise en Centrafrique. C'est pour nous apprendre que Manker Ndiaye réclame le jugement de Bozizé. Revenons au Sénégal avec Libération qui nous conduit à Backel où les milliards sont aux miniers et les maladies et le désespoir aux populations. La face cachée d'un tram titre par conséquence Cotidien où Mokhtar Ba, secrétaire général du comité de veille, soutient que le fleuve de la Falémé est souillé, le poisson et le bétail se meurent, les pêcheurs sont au chômage. Abdoul Aziz Ba, des eaux et forêts, lui déplore un village de plus de 2000 âmes qui ne figurent pas sur le répertoire national. Et il n'y a aucune information sur les activités des sociétés minières. Personne ne sait ce qu'elles font, Backel est comme un bunker pour elles. Littons dans Libération et dans Dakar Times, 205 organisations de la société civile du monde à Dubmakisal concernant l'annulation de la dette des pays africains, nous apprendons. Elie Cotidien nous apprend, selon l'administration pénitentiaire, que 10 607 détenus copissent dans les prisons. Et à Ziegenchor, un sous-lieutenant de l'armée et un gendarme sont morts dans des accidents, rapporte Lasse. Parlons toujours des forces de l'ordre avec le témoin qui informe que policiers, gendarmes et soldats ont perçu une prime à guissard de 30 000 francs CFA pour le maintien de l'ordre durant ces manifestations. Stade, le quotidien du sport nous plonge dans la tanière et voit à l'Iousissier en quête perpétuelle d'un ange idéal. Le sélectionneur a convoqué 103 Lyons en 6 ans. Fait remarquer ce quotidien qui voit Mbappé déjà dans la légende à 22 ans avec 27 buts marqués en Ligue des champions. Un cap inaccessible pour Messi et Cristiano Ronaldo qu'il a franchi selon Stade. Et selon Sounolombe, un mecène fait du Ouahouaret. Il affirme à la une de ce quotidien, je cite, « Je vais affronter Balagay 2 ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.